Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2. On va donc faire ce que nous en avions parlé, c'est-à-dire farmer l'Empire. Pour faire ça, vous m'avez conseillé un système, le système Aditi, A-D-I-T-I, tout simplement. Nous allons y aller, nous sommes revenus à Abraham Lincoln, dans le système Sol, tout simplement, sur la station Abraham Lincoln, dans le système Sol. Nous avons un total de, je ne sais pas comment ça va faire, vu qu'apparemment le jeu n'a pas accepté de me donner ma destination. Aditi, voilà, c'est loin, mais on a une capacité de saut avec ce... Voilà, hop, avec cet aspect qui est en train de se casser ! C'est génial, dis-moi ! Et donc, tu m'as fait rentrer dans un truc... Qui m'a complètement coincé pour le plaisir, donc. Non, c'est bon, on a réussi à s'en sortir. Ouh ! Ouh, que ça a été compliqué. Ouh, hou, hou. Oh, je me suis fait... Ah, mais c'est cool, en plus, je me suis fait réprimander. Heureusement, je n'ai pas pris de... De, comment ça s'appelle ? De... De prunes ? D'amandes ? Hop, nous avons donc un total de 10 sous à faire, ça va être très rapide. J'en avais 27 à faire avec le piton, je me suis dit, bon, bah, je reviens sur le... Je reviens sur l'ASP. Puis, de toute façon, comme on va chercher un vaisseau qui est là pour, normalement, remplacer l'ASP sur certains points. En l'occurrence, le farm de... De compos pour les ingénieurs. Je pense que, intrinsèquement... On va forcément trouver les compos qui nous intéressent, déjà, en fonction des premiers objets qu'on va devoir augmenter, c'est-à-dire, le... La capacité de saut du Clipper quand on l'aura, donc, forcément, il y aura, vous savez, un choix qui se fera au fur et à mesure, et donc, même au fur et à mesure de l'utilisation du Clipper, quand on l'aura, Il s'améliorera via les ingénieurs lui-même, simplement, vu qu'on farme avec, forcément, ce sera lui qu'il faudra améliorer en premier. Si on a un farm performant, on aura forcément une plus grande facilité pour le reste. Donc, voilà. Bon, on va voir si ce... si ce commence... Ce système est véritablement efficace ou pas. Faut savoir que je suis actuellement rang 2, donc le rang serre, hein, je vous le montre tout de suite. Euh... Pardon. Voilà. Bon, je vous le montre après. Voilà. Je suis rang serre, donc rang 2. Euh... De mémoire, l'Empire a... Alors, c'est là que c'est rigolo. L'Empire a des rangs en rapport avec la hiérarchie médiévale, de mémoire, et la fédération avec la hiérarchie militaire. Je me trompe pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh... Je vais quand même passer... Sinon, dans un système avec une sécurité élevée, tu as peu de chance. Ah oui, d'accord. Oui, c'est parce que je me suis trompé dans le... Ah, bah voilà. J'ai déjà commencé à me faire agresser alors que j'ai... Ah si, j'ai des choses dans le... Dans le coffre. Euh... Dans le coffre. Si on peut dire. Euh... Hop. Crac. On retrouve l'endroit en question. Hop. Sip. Hop. C'est débile. Euh... Hop. Débile. Oui, je parlais avec lui du comment... Du fait que... Euh... Il y a des... Interceptions qui se font sur la base d'un contenu hypothétique dans ta... Dans ta soude alors que tu n'as rien. Alors qu'il y a moult... Moult objets pour savoir si oui ou non... Il y a quelque chose dans la soude... Dans la soude de l'adversaire, pardon. Pas dans la soude. C'est moi qui suis complètement soude. Oh, mais c'est joli ça, dis donc. Mon casque qui me... Hop. Voilà. Crac. Hop. Voilà. Il se peut aussi que je... Du coup, comme ce... Comme ce sera du farm pur et dur, il se peut aussi que j'en farm en live. Je vais augmenter le nombre de live le week-end. Là, je n'en ai pas encore fait ce week-end. Là, on est dimanche. Donc, je vais peut-être en faire un dimanche. On est dimanche après-midi. Enfin, dimanche soir. Du coup, il est 19h30. Non. 18h30. Non, il y a eu un décalage d'une heure. C'est vrai. Il est 18h30. Et donc, euh... Je vais sans doute live-er ce soir. Après avoir monté cet épisode. Donc, je pense que je le ferai monter sur le PC portable. Ça, j'aurai le temps de faire du live sur le PC de bureau. Sur la tour. Hop. Et donc, du coup, commencer à entamer un petit peu l'aspect très redondant de la chose. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu une grosse amélioration graphique sur les sauts. Là, ils sont beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus... J'ai presque envie de dire palpables. Je pense qu'ils ont dû sûrement prendre certains effets de VR chez Nvidia. Il y a beaucoup de boîtes comme par exemple, je crois que c'est Shadow Warrior 2. Qui étudiaient certains aspects de la VR dans un jeu classique. Je pense qu'ils ont dû prendre la même chose pour donner un aspect encore plus palpable à l'animation. Mais bon, je n'en sais rien. C'est vraiment hypothétique. Type spectral F. Ah, c'est cool. On peut savoir quel type d'étoile on va avoir en face. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Il faudrait vraiment du coup que j'enregistre le type d'étoile que je peux utiliser en carburant. Je pense qu'il va falloir que je fasse une liste. Il y a presque limite un flou qui... On a l'impression que c'est presque trop beau. C'est génial. Alors là, franchement, on sent quand même qu'il y a une grosse amélioration graphique. Clairement. Ah oui, il y a un SP3D qui n'était pas présent avant. Regardez bien. Regardez bien, il y a un SP3D qui n'était pas du tout présent avant. Ok. On va faire un petit peu le plein quand même. Donc apparemment, F, je peux. Hop. Voilà. Je suis désolé pour le présent épisode, il y a eu un espèce de décalage son. Ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas sur le shoot. Donc sur le rush, sur ce que j'ai tourné. Mais je l'ai sur le montage. Je ne l'ai pas dans le... Comment le... L'enregistrement de l'épisode. Enfin, vous savez, le projet. Donc c'est très, 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 très bizarre. Parce que maintenant, je garde les projets. Parce que comme ça, ça permet de m'assurer d'avoir le truc. Ok, on est bon. On y va. Décélérer, mais il n'y a pas besoin de décélérer. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? À part un mec qui est en train de passer discrètement derrière. Regardez ça en bas. Hop. Et il est derrière. Mais je crois qu'il est juste en train de décoller ou de se poser sur la planète. Je pense plutôt que c'est ça. Donc ouais, ça va être aussi le retour... Le clipper, quand on l'aura, ça sera aussi le retour des grosses sessions au sol. Et je compte bien vous inviter dans ces sessions. Mais on m'a dit que c'était beaucoup plus fun de pouvoir le faire avec des gens. Je veux bien y croire. Mais le principe de commande recherche de matériaux n'était pas très très fun à l'époque. Maintenant, il y a eu une mise à jour de la 2.1 qui a normalement amélioré le rendement de toutes ces recherches au sol. Et la mise à jour 2.2 qui, elle, a amélioré l'aspect graphique, entre guillemets, l'aspect vivant des planètes sur leur surface. Du coup, je pense que c'est véritablement quelque chose d'intéressant à faire maintenant. Bon, c'est dommage qu'on ne soit pas encore prêts. Si j'avais su, j'aurais plutôt up l'Empire pour avoir le clipper. C'est pour ça que je parlais à certains d'entre vous avec Eisenberg, que vous pourrez peut-être retrouver dans les commentaires. que j'étais surpris de trouver le clipper, enfin, que les gens disent que le clipper soit plus performant que l'ASP Explorer en termes de farm de compo ingénieur. Mais bon, apparemment, c'est véritablement sans conteste. Il coûte plus cher, il est plus difficile à obtenir, mais apparemment, il est véritablement plus efficace et il est même conseillé par beaucoup de joueurs. Principalement parce qu'en fait, il a une plus grande capacité de soude, ce qui permet d'emporter tout ce qui est dernier niveau d'ingénieur directement dans le vaisseau sans avoir à s'emmerder. Donc bon, écoutez, moi, je veux bien y croire. Honnêtement, là, pour que les gens disent ça, souvent, c'est plutôt bon signe, parce que c'est quand même un vaisseau qui est beaucoup plus dur à obtenir. Hop, on y va. Quatre sauts encore, on est à plus de la moitié du réservoir. On devrait pouvoir les faire sans avoir à refaire le plein. Je vais vous présenter le Coriolis aussi du Clipper en question. Ah, vous avez vu ? Alors, sans les mains, il y a un... Ah, je le réclame depuis... Je le réclame depuis quoi ? Il a 1.5, il a 1.6 ? Le vaisseau se repositionne automatiquement sur la position de l'étoile. Ça, je le réclame depuis longtemps. Je suis très heureux de le voir en action. Je vais vous le remontrer, on a quatre sauts encore. Donc, je vais lever les mains. Vous allez voir qu'il va se mettre exactement dans l'axe. Je vais devoir me placer. Vous voyez, là, par exemple, si je vais me mettre... Je me mets... Je vais me mettre là. Il va me réclamer, vous allez voir. Il va me réclamer. L'emplacement, je vais y aller tout doucement. Enfin, là, comme on l'a mise dans l'axe. Je vais vraiment tout doucement. Et vous allez voir qu'il devrait accélérer d'un seul coup, je pense. Hop, vous avez vu, il a accéléré d'un seul coup. Et il s'est mis en bien centré. Alors ça, franchement, merci. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je le réclame, ce truc-là. Donc, un grand merci de l'avoir mis. C'est visuellement beaucoup plus cohérent et beaucoup plus propre. Clairement. Génial. Alors là, je suis content. Là, je suis content. Hop. Allons-y. Crac. Tellement d'objets trop nommés découverts. Génial. Je savais que je finirais par te trouver. Sympa, la cargaison. Va te faire foutre. Et le pire, c'est qu'il est équipé pour l'exploration. Il est armé et... prêt au combat. Donc, vraiment, vraiment génial. Grosse surprise. J'ai fait un drôle de bruit avec ma bouche. Voilà, c'est mieux. Oh, non ! Laisse-moi tranquille, voyons. Hop. Hop. Ah, j'ai été lent. Je l'ai senti dans mon bras. J'avais du retard. Hop. Ah. Allez, Marcus. Tu peux faire mieux que ça. Allez. Allez. Anticipe ces mouvements. C'est comme dans Dragon Ball. C'est comme dans Dragon Ball. Quand les humains, ils comprennent plus ce qui se passe au niveau du combat. Et que... Et qu'en fait, tout le monde voit... Enfin, ils sont tous venus voir la finale, la finale des champions du monde. Et finalement, il n'y a que les grandes guerriers qui peuvent les voir, les guerriers qui ne sont pas humains. Tout ce que voient les gens, c'est des espèces de... Des... De... Où ils les voient apparaître à des moments où ils se fightent. Où ils sont, vous savez, un petit peu genre coude à coude comme ça, en train de se battre pour savoir qui c'est qu'on râle dessus. Donc, là, c'est un peu pareil. Je voulais d'anticiper les mouvements de l'adversaire, de savoir comment il va se déplacer. Avoir une vision... Enfin, des réflexes plus rapides que les capacités de mouvement de mon adversaire. C'est ça, techniquement. Je crois que c'est comme ça qu'il l'explique aussi dans Dragon Ball. D'ailleurs, Dragon Ball Xenoverse 2 qui... Alors, je n'ai tourné que deux vidéos dessus pour l'instant. C'est-à-dire que j'en ai tourné une pour chaque jour où ils sont sortis. J'ai hâte de pouvoir commencer à prendre un petit peu d'avance dedans parce que, franchement, j'ai envie d'y jouer à ce jeu, quoi. Chaque fois que j'y joue, j'ai encore plus envie d'y jouer pour la prochaine fois, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bon signe. Hop, à dix-six, ça y est, on y arrive. Oula, 33 objets astronomiques découverts, c'est génial, c'est la fête. Niveau exploit, on en est où, d'ailleurs ? On est à 68% de prospecteurs. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ça monte trop vite. C'est bon, tu t'es calmé ? C'est bon. Il n'a pas dit que la chaleur était trop haute. Vous avez entendu ? J'ai remarqué qu'il ne l'avait pas fait la dernière fois aussi. Là, il n'a rien dit. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe s'ils ont enlevé ça. Parce que je vais me faire avoir. Je parle tellement, je vais forcément me faire avoir. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'avec ce casque, j'ai toujours une espèce de mèche qui apparaît là, vous voyez. Je ne comprends pas d'où est ce qui vient. Mais si, finalement, vous voyez bien que c'est rouge. Alors, ça y est, on y est. Oh, une blanche. Génial. Je les trouve super jolies, les blanches. Donc, on m'avait dit d'aller... C'est assez loin. Alors ? Où est-ce que c'est supposé être ? Voilà, c'est là. Je ne sais pas si elles sont côte-côte, cela dit. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on m'avait dit. Elles sont plus ou moins côte-côte. On peut récupérer une quantité de mission complètement incroyable. Mais je pense qu'on aura besoin d'aller que sur une seule. Et en échange, si je puis dire. Ah, c'est con. Il y avait des sites d'extraction de ressources à côté. Ah, c'est dommage. Chant de débris. D'accord. Oh, c'est intéressant par là. Balise de convoi. Oh là là. C'est extrêmement intéressant dans le coin. Ok, ce n'est pas grave. Bref. Attendez, il y a quoi ? Il y a celle-ci et... Ça, ça doit être plus l'Empire, je crois, de mémoire. Impériale, catégraphique, coopérative. On va bien voir. Et celle-ci, c'est... D'accord. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien laquelle est la plus rentable au niveau des missions. On est parti. Alors, le principe de ces missions, apparemment, c'est exactement comme pour CO, c'est Sotis, ce qu'on a vu un peu plus tôt. C'est-à-dire prendre les missions qui permettent d'augmenter la réputation. Vous savez, les missions de transport de données, qui prennent zéro place dans l'inventaire et qui donnent un petit peu d'argent et surtout beaucoup de réputation. Et les balader d'un système à l'autre. Apparemment, c'est ça. Donc, apparemment, il y a vraiment un système qui est highlight vis-à-vis de ce système qui est Additi. On verra si oui ou non, c'est le cas et si c'est oui ou non, c'est rentable. Mais plusieurs d'entre vous m'ont quand même dit, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires que ça marchait bien. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit après en dehors qu'effectivement, oui, ça marchait bien. Donc, bon, on verra si oui ou non, c'est si efficace. Si ça allait, on va en profiter un max. Ouais, l'alliance, il n'y a pas de rang, c'est marrant. Faction secrétaire en place, Additi Empire League. Réputation neutre, neutre, neutre. Donc, effectivement, on va avoir très très peu, du coup, de missions. Oh, bah mince. On m'avait prévenu que ce serait assez violent dans le coin, mais bon, quand même. On m'a aussi prévenu de préférer la fuite. Hop, allez Marcus, reste concentré. Hop. Et je remercie tous ceux qui osent dire que au pad, tout ça, c'est très difficile. C'est vraiment agréable. Moi, je joue vraiment au joystick, pardon, au joystick, pardon, c'est vraiment difficile. Moi, je joue au joystick et franchement, je peux vous dire que niveau immersion, c'est vraiment la fête. Mais effectivement, au niveau du nombre d'axes sur le joystick, que ce soit avant, arrière, gauche, droit, enfin, le roulet et le tangage. Le roulet et le tangage. Là, vous voyez que je peux faire une espèce de petit 8 et 8. Donc, oui, au final, au niveau de tous ces angles-là, il faut vraiment réussir à gérer. Et c'est peut-être pour ça, au final, que j'ai du mal avec tout ce qui est mise en place des énergies. Vous pouvez voir en bas à droite au niveau des défenses, système, moteur, tout ça. Parce que, au final, je ne joue pas beaucoup avec. Et j'ai joué un petit peu avec dans le précédent épisode, vous avez pu le voir. Et effectivement, c'était beaucoup plus efficace en combat. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de position de combat et position de déplacement. C'est moi qui ai toujours joué comme ça. Mais au contraire, il faut toujours s'adapter à la situation. Augmenter les moteurs, réduire, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, il y a plein de deux SL qui nous restent, on peut pouvoir les parcourir sans souci. Mais il y a quelqu'un qui ne semble pas faire demi-tour. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je suis safe. Vas-y, Simon. Ah, c'est parce qu'on est passé trop près de l'astre. D'accord. Bon. Je vais reprendre les mauvaises habitudes. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement reposant, extrêmement calme. Et je comprends que certains me disent, je passe ma nuit dessus. Parce que voilà, même ça, ça me repose. Bah oui, effectivement, ça me repose. Hop, on y va. Je repose ça. Je ne vais pas vous enfumer, chers amis. Hop. Oh, elle est jolie en bleu et blanc comme ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. Allons-y. Ramène-moi à la maison. Ouh là là, ça tourne. Sans les mains. Hop. Plateforme 007. Eh ouais. Oh, regardez ça. Vous ne pouvez pas dire que ça n'envoie pas du pâté quand même. Il faudrait que je vois si je ne peux pas le passer en 4K. Je devrais avoir la puissance nécessaire. Par contre, je crois que j'ai la puissance nécessaire de la 4K, mais que mon logiciel de tournage ne l'enregistre pas correctement et en fait prend beaucoup de ressources. Il faudrait que je revoie ça. Même si je ne pense pas qu'il y ait une véritable différence en 4K sur mon écran. Parce que mon écran n'est pas du tout. Alors, on m'a demandé ce que j'avais comme écran, comme setup et tout ça. Dites-vous qu'en écran, j'ai un écran classique. Acer, qui n'est pas du tout gaming, qui a peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être plus. Que j'ai récupéré il y a longtemps. Et qui a un flickering, c'est-à-dire qu'en fait, il a un problème de fréquence, pour vous dire. Donc j'ai des problèmes d'image personnellement quand je regarde l'écran, moi. Principalement dans les zones où il y a beaucoup d'ombre et d'un seul coup beaucoup d'éclairage, vous savez. Alors, nous y sommes. Tableau de mission, on va bien voir ce qu'il y a ici. Dans le pire des cas, on peut rapatrier un vaisseau ici d'ailleurs. Je pensais à ça, maintenant c'est faisable. Alors, merci. Ouah, faire un don, faire un don, faire un don, 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 faire un don. Je préférais éviter de faire des dons. Si nous fait... D'accord, ce serait ça si nous fait fait RT, machin là. D'accord, apparemment ce serait ça. Eh bien écoutez, on va en faire quelques-unes, ça. Il n'y a qu'une seule Dole Goff Point. Diamond Vision, Diamond Vision, Diamond Vision. On va faire toutes... Alors, on va regarder d'abord. Non, on va regarder d'abord dans la navigation. Et c'est laquelle ? RTR 727. C'est 27, pardon. Ok, c'est celle-là. Carte de la galaxie. Si nous fait... 727. Apparemment, de toute façon, il n'y a que là que ça... Vous voyez qu'il y a du transit. Acheter les données d'exploration, merci. Hop. C'est bon, enfin. Et donc, c'est... Oh la vache. Ah merde. J'ai pas toutes les données, là. Bon, on va aller y faire un tour, si c'est ce que vous voulez, les filles. Alors, vas-y. Quartes planètes. Diamond Vision, c'est sur la planète, là. D'accord. Ok, je commence à comprendre comment ça va se passer. Donc là, on est à 39 SL. Et là... Hop. Dolg of Point, c'est ici. Et bah d'accord, on va devoir se poser, finalement. Ça va être rigolo. Donc, on va privilégier celle qui aura le plus... Parce que vous voyez que c'est très, très, très à côté, en fait. Celle qui aura le plus de missions. Ici, nous avons Diamond. Je crois que c'est Diamond qui a véritablement beaucoup plus de missions. Ah bah merde. Ah, t'avais des choses plus intéressantes tout à l'heure. Ah, il y a... On est passé... Alors, je veux juste vérifier un truc. Si on est passé à une dizaine de minutes supérieures... Ah non, même pas, pourtant. Intrigant. Intrigant. Là, je suis intrigué. Intrigamment intrigué. Alors. Voilà, c'est bon. Crac. Donc ça... Diamond, je vais bien l'emmener. Ça, Dolg of, tu peux aller te faire voir. Dolg of, tu peux aller te faire voir. Ça, c'est même pas dans le bon endroit. Ça, c'est Dolg of. Ok. Là, Dolg of. Là, Diamond. Shine right. Shine right like a diamond. Shine right like a diamond. Shine right like a diamond. Ok. Donc là, on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir après dans un groupe. Voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter dans vos groupes. Si vous m'avez dans le jeu, invitez-moi. Comme ça, ça vous fera des zones aussi plus intéressantes. Commencer. Crac. Groupe privé. Et là, vous voyez, normalement, j'ai un bon nombre de groupes différents. Maintenant, Heisenberg. On va commencer par Heisenberg. On va bien voir ce qu'il a à nous proposer. Hop. Les musiques sont vraiment cool. Certains d'entre vous disent que ma cam est trop petite à l'écran. Sauf que moi, j'ai l'impression que si je mets la taille au-dessus, ça va être trop gros. Là, je suis vraiment à la limite. Donc bon, à vous de me dire dans les com. Pour l'instant, j'ai l'impression que si je mets de plus gros, ça va être trop gros. Alors. Ça y est, j'ai accès au menu. Merci. Là, j'ai rien. Là, j'ai strictement rien non plus. Là, je pourrais en avoir, mais ce n'est pas le bon... Ah. Heisenberg, tu me fais défaut aujourd'hui. Non, c'est faux. Je vais vous punir parce que vous n'avez pas les bonnes missions dans votre session. Voilà autre chose. Ok, la suite. Groupes. Link 1804. C'est parti. Hop. Donc, je n'ai pas encore de nouvelles pour le paquet. Je sais que quand ils le recevront, le paquet, le prochain joystick que je vais pouvoir tester pour vous. Quand ils le recevront, ils me l'enverront. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas encore reçu, apparemment. Mais bon, après, c'est un gros week-end. Donc, je peux comprendre que niveau délai de livraison, ils vont être un petit peu dans la merde aussi. Alors. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Il devrait travailler là-dessus. Il devrait énormément travailler là-dessus. C'est beaucoup trop long. Ou alors expliquer que c'est pour le RP, quoi. Dole Goff Point, c'est dommage. Dole Goff Point, c'est dommage. Là, ce n'est pas dans le bon endroit. Là, c'est à Diamond Vision. Je vais le prendre. Je vais récupérer trois marchandises. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Là, il faudrait que je donne 750 000. Allez, vas-y, prends. Prends les 750 000. Mais c'est bien la seule fois où je vous les donne. Ah, une coming message, apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Oh, vous êtes devenus copains avec moi ? Oh, c'est mignon. Hop, voilà. Crac. Il faut que je vous paye pour qu'on soit copains, donc. Mouais. Tout un tas de choses sympas, dis-donc. Bon, pas ici non plus trop de missions de transport de données. C'est dommage. Ni véritablement des missions intéressantes. On va partir sur Bamiot 95. Bamiot 95, tu me diras. Si je le prononce... Comment je dois le prononcer ? Biamot... Bamiot... Non, Bamiot. Bamiot. Oh, ça va plus. Il se fait tard, ne vous inquiétez pas. Il se fait quelle heure ? Tard. Très, très tard. Blah. Chose à ne pas faire. Faire tomber la clope. Hop. SMJL centrale. Sadomaso... Justi... Non, bah non. Pas Justice League. Hop. Diamond, je prends. 25 000 à la cause. Allez, je te les donne. Je t'en prie. Diamond Vision, je prends. 125 000, je te les donne. Allez. Avec plaisir. Ok. Hop, on va continuer. On va faire qu'un seul, en fait, qu'un seul cercle maintenant. Vu qu'on a un paquet de groupes différents. Je pense qu'un seul cycle de recherche sera amplement suffisant. Et s'il ne l'est pas, ce sera une limite, on va se dire. Nicolas, on revient sur toi, ça fait longtemps. Il y a des gens qui me souhaitent un joyeux Halloween sur mon téléphone, mais on n'est qu'encore que le 30. Hop. Je fais des tas de choses qui m'arrivent, mais je ne comprends pas trop. Hop. Delg of Point, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Diamond Vision. Hop. Ça nous en fait combien, là ? Ça commence à en faire beaucoup, des quêtes. Hop, on en fait encore deux. Je ne sais même pas si on fera le jeu ouvert, finalement. On fera peut-être que le groupe privé, ça m'amètra d'avoir votre petite participation dans la vidéo pour ceux qui acceptent de m'aider comme ça. Hop. Tout simplement. J'ai vraiment l'impression que si je mets plus gros la cam, ça ne va pas le faire. Le pire, c'est que je le sens, mais je ne sais pas comment ça se fait. Ça doit être un problème dans de la coupe du cheveu. Vous voyez, j'ai une espèce de... Là. Hop. C'est ça le problème, maintenant que j'ai une cam, je vais me regarder souvent. C'était dans... Dans... Loi Martial. Il s'est passé un truc entre-temps. Hein ? Ah bah écoute, oui, s'il y a une urgence médicale... Je vais bien te la donner. Te la donner mon argent, mais... Il n'y a pas de soucis, mais... Oui, tiens, vas-y, prends-les, prends mes sous. Il n'y a pas de soucis. Il y a une... S'il y a véritablement une urgence médicale, on peut peut-être aider les gens quand même. Merde. Diamond Vision, je prends. De toute façon, je vais me faire tellement d'argent sur leur dos à eux que... Ah, le mec qui est complètement pute ! Le mec... Eh, je vais vous donner... Il n'y a pas de problème, je vais vous donner de l'argent, mais... De toute façon, je vais me faire tellement d'argent sur votre dos que vous allez l'avoir dans le cul à la fin, donc... Je ne pense pas finalement qu'on va se faire autant d'argent que ça, mais bon. On regardera, puis on verra si oui ou non, c'est en effet, sur le long terme. Delg of Point, c'est dommage. Delg of Point. Delg of Point. Diamond Vision. Bon. Combien d'objets on va prendre ? 8. Eh bien, écoute, on prend. Delg of Point. Pas la peine. Hop. Delg of Point, c'est vraiment dommage. Ok, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le solo en ligne. Et on va aller faire ces missions-là rapidement, une fois qu'on aura fini, une dernière fois, le... La récolte de missions, on va dire. Hop. Je crois que j'ai fait tout le monde, hein. Oui, je crois que j'ai fait tout le monde. Je ne sais plus. Je crois que oui. J'espère ne pas m'être trompé. Je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un. Oui, je crois que j'ai fait tout le monde. J'ai fait tout le monde, j'ai fait tout le monde, j'ai fait tout le monde. Oh là là. Oh là là. Et dire que je suis censé live et que je suis déjà complètement à l'ouest, quoi. Hop. Est-ce qu'on est aussi sous une loi martiale dans cet univers-ci ? Non, bah voilà, parfait. Bref. Hop. Alors ça, je ne pourrais pas le faire. Il faut être amical, mais je n'ai même pas la place sur moi. Donc... Donc, désolé. Bon, bah écoute. Dolgov Point. Non, bah non, pas non. Ici. Diamond. Eh bien, écoutez, je vous le prends, cette mission-là. Dolgov. Webport. Donc, il faudrait que je regarde quand même où est-ce que je suis censé aller. Dolgov Point. Namba. Bon, bah écoutez. Hop. On y va. Hop. On va directement aller dans le... J'aimerais bien pouvoir... Voilà, ouvrir la carte de la galaxie sur Diamond Vision. J'aimerais même être incapable d'ouvrir directement le truc que je cherche. Non, là je suis sur... Vous voyez, là ça m'immisce sur Adity. C'est débile. Hop. Voilà. Crac. Voilà. Hop. Établir l'itinéraire. Itinéraire établi. Voilà. Donc, normalement, nous avons un saut à faire, je pense. Voilà. Et on décolle. Hop. Voilà. Crac. Parfait. Ça doit faire à peu près 40 minutes que je tourne. Donc, la vidéo doit être à peu près d'une longueur de 40 minutes. Un petit peu... Un petit peu moins. On va peut-être un petit peu plus. Entre 50 et 40 minutes. C'est un petit peu long. Le problème, c'est que ces vidéos sont extrêmement longues à tourner. Extrêmement longues à... Enfin, à tourner. Non, c'est pas long. C'est plus à monter et à uploader que c'est excessivement long. Limite. Je suis peut-être con aussi. Limite, je vais faire amener le T6 ici. J'ai beaucoup plus de place dans l'inventaire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... J'aurai beaucoup plus de place dans l'inventaire avec le T6. Au niveau des missions, ça va être complètement la fête. Même si, au final, le véritable dilemme de ces missions-là, c'est plutôt de trouver l'émission. Enfin, de ce grind-là, c'est de trouver l'émission. Hop, on y va. Ah, 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 système anarchique. Ça va être violent en face. Oh là là, on va se faire tellement violenter. Ça va être drôle. Ah, j'adore le voir. Le voir faire... Ça fait plaisir. Depuis le temps que je le réclame, ça fait vraiment plaisir. Alors ? C'est bon. Hop, on y va. C'est dans mon dos. Hop. C'est pas par là. C'est plus ici. Voilà. Diamond Vision. J'espère qu'on sera dans le bon sens vis-à-vis de la planète. On n'est pas à faire tout le tour, parce que sinon, là, on va perdre du temps. Il faudra vraiment essayer de gérer ça. Quitte à faire les deux planètes, peut-être. Faire les deux planètes. Deux planètes, pardon. Et justement, essayer de s'organiser si celle-là sera plus rapide à faire ou l'autre. Mais je pense pas qu'on puisse le savoir avant d'être très, très proche. Donc, bon. Problème, problème, problème. Alors, de toute façon, on va y être très rapidement sur celle-là. Donc, ça va être un gain de temps complètement incroyable. J'ai baissé un petit peu ma vitesse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un atterrissage, en plus. Ça va être cool. Et forcément, on l'a pas. Alors... Ah, si, en fait, on est juste au bord de la surface. Ok, c'est cool. Ok. Ok. Hop, il va nous sortir bientôt. Tout ce qui est instrument d'approche. Et qu'il y a peut-être une autre animation, pardon. Une nouvelle animation vis-à-vis de tout ça. En tout cas, ça va être la première fois qu'on va se poser sur une planète. Depuis la 2.2, avec les nouvelles... ...améliorations de tout ce qui est, on va dire, surface. J'ai allumé les phares. Hop. Voilà. Hop. En douceur. C'est vrai que même de là, au niveau du jeu d'ombre, elles semblent peut-être légèrement moins plates. Vous savez, elles sont peut-être mieux mises en valeur. Enfin, dans le sens, parce qu'elles n'étaient pas déjà extrêmement plates. Mais le nombre de boss qui est au sol, les rendait... Enfin, le nombre d'ombre donnée au sol, donnait une impression où, en fait, ce n'était pas extrêmement plat. Hop. Parfait. Merci. Hop. Donc, j'imagine que j'ai tant de temps pour... Salaud. Il y a une station dans le coin ? Je vais essayer de la rendre là. On ne va pas s'embêter. Ça va un peu plus, ça a changé, de toute façon, au dernier moment, en plus. Je ne reprendrai pas. Je ne reprendrai pas, je ne reprendrai pas. Service de spacieux port, allons-y. Tableau de mission. Greetings. Greetings, Zarya. Ah oui, tu as une bonne tête de russe, en plus. C'est rigolo. Hop, allons-y. Bon, est-ce qu'on est loin ou près ? On est très, très loin. Où est-ce qu'on en est, là, au niveau des... Des réputes ? Très, très loin, toujours. Hop, ici. Hop. Et ici, on n'en a que deux à rendre. Finalement, ça ne fait pas beaucoup. Alors, ok. Et donc, nous en sommes où au niveau de notre rang ? 96. On a fait plus de 30% en quelques minutes. Ok. Ok, ok, c'est la fête. De toute façon, c'est le début. Donc, ça va aller très, très vite. Ok. Ok, ok. Et au niveau des missions que j'ai, j'en ai... Putain. J'aimerais ne pas avoir... Valkindan de Camp City. Oh, c'est où ? C'est où ? Système Valkindan... Putain. Hop. C'est où ? Dis-moi c'est où ? Parce que là, là, je me retrouve avec des trucs sous les doigts et ça ne me plaît pas. 240 années-lumière ! Mais c'est complètement pute ! Non, mais rends-toi au bout de la galaxie, en fait. On a... On a passé un coup de fil et pour 30 000 crédits, tu vas te taper beaucoup plus de sous. Eh ben... Abandonner. Oui. Ah, j'ai eu une amende. Eh ben, on ira à Aditi une autre fois pour... Pour payer cette amende. En tout cas, les amis, du coup, merci d'avoir aidé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, peut-être le lien dans la bannière de la chaîne. Ajoutez-moi directement aussi dans le jeu si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à m'ajouter dans votre groupe privé si vous souhaitez que nous ayons tous des sessions plus nombreuses pour ce qui est du grain de ces missions. En tout cas, j'espère vous avoir aidé au niveau de cette... Bah, de cette présentation au niveau de Aditi qui, au final, a l'air de bien fonctionner. Donc, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada